Qu'est ce qui fait un voleur le fait de voler un cent ou un dollar plus pour certains voleurs plus ils volent voici l'histoire d'une des plus grandes fraudes bancaires de tous les temps et son cerveau on confirme que la valeur des dommages s'élève à 6 milliards de dollars une grosse somme il était assez clair que quelqu'un avait volé de l'argent à la banque le défi a été de trouver où l'argent était passé et qui était responsable j'ai travaillé en tant que détective à new scott la diarde pendant plus de 30 ans j'ai enquêté personnellement sur des fraudes et du blanchiment d'argent c'est le cas le plus compliqué le plus complexe auquel j'ai été confronté la banque bta a été établie en 1925 lorsque le kazakhstan faisait partie de la jeune urss au fil du temps elle est passée par plusieurs réorganisations à son apogée elle était l'une des banques les plus respectée et reconnue du kazakhstan et avait des bureaux dans plusieurs pays mais en 2008 la crise économique mondiale a révélé que la banque était la proie d'une importante fraude de prêts bancaires à une échelle sans précédent sergey perov président du département des enquêtes agence de service anticorruption de la république du kazakhstan et principal enquêteur criminel pendant la crise économique mondiale la lumière a été faite sur des infractions de la législation bancaire par la direction de la banque bta ceci a entraîné la mise en oeuvre d'un audit sur la base de cet audit par les autorités de surveillance financière des faits sensationnels ont vu le jour sur le détournement de fonds de la bta au coeur du système se trouvait l'établissement de ukb6 un département secret que les vérificateurs judiciaires ont par la suite décrit comme une banque dans la banque le rôle de l'ukb6 était d'administrer des demandes de prêts et de couvrir toutes les préoccupations soulevées par d'autres départements au sein de la banque chris hardman associé du département contentieux du cabinet d'avocats international hogan novel hardman a reçu pour mission de retracer où l'argent manquant était passé l'ukb c'est juste un acronyme pour décrire les différents départements de prêts au sein de la banque l'un d'entre eux l'ukb6 était un département particulier qui semble avoir été le centre d'un ensemble de prêts frauduleux il se trouvait sur un autre étage que le quartier général de la banque au kazakhstan il avait ses propres dispositifs de sécurité ses systèmes d'approbation de crédits étaient traités différemment il semble essentiellement qu'il était le centre principal de pratiques de prêts frauduleux sur une période de quatre ans débutant en 2005 le nombre de prêts approuvés par la banque et gérés par l'ukb6 a augmenté de plus de 1000 pour cent près de 200 projets qui ont chacun soumis des demandes de prêts à la banque parfois pour plusieurs centaines de millions de dollars une fois que les prêts étaient approuvés et que les fonds étaient libérés chaque projet disperser l'argent vers un vaste réseau de sociétés fictives les enquêteurs pensent qu'il se peut que près de 30 mille sociétés écrans est un lien avec la fraude lorsque les autorités ont été alertés des milliards de dollars manquant à la bta du fait du système de prêts frauduleux la banque était sur le point de s'effondrer mourra nourgabilov est le président du recouvrement des actifs à la banque bta et a reçu la mission de déployer et coordonner une équipe internationale de spécialistes de recouvrement d'actifs vous pouvez donc voir le système l'emprunteur peut être une société russe qui prend disons 300 mille dollars mais le problème c'est que ce n'était pas des prêts remboursables le seul objectif était de prendre l'argent à la banque puis l'argent allait aux sociétés fictives et puis ça ne se voit pas dans l'histoire du Kazakhstan il y a eu un certain nombre d'affaires criminelles et notoires mais celle ci est unique pour ce qui est des dommages perpétrés des personnes impliquées et de l'échelle des activités de l'organisation criminelle d'Abliasov en 2009 le gouvernement a dû subventionner la banque parce que la banque était fauchée il y avait un million de personnes qui avaient de l'épargne reçu de la banque des dépôts bancaires des retraites des assurances tous les types de marchés bancaires étaient morts et c'était une période de crise il n'était pas difficile de voir qu'il y avait eu un vol on était bien sûr ouvert d'esprit quand on a commencé à regarder mais je dirais qu'en l'espace de quelques semaines il n'y avait pas de doute que ces prêts n'allaient jamais être remboursés du moins si personne ne poursuivait les responsables et ceci a été extrêmement difficile le Kazakhstan est le plus grand pays enclavé du monde la dernière république a déclaré son indépendance de l'union soviétique suite à la chute du communisme en 1991 le pays dont l'économie est l'une des plus fortes de l'asie centrale avec la montée de la prospérité des opportunités se sont présentées pour les kazakhs jeunes et ambitieux emballés par le nouveau programme de marché libre l'un d'entre eux venait d'un petit village rural du sud du pays mouktar abliasov et anne ferguson est un journaliste enquêteur et à étudier la montée d'abliasov le parcours éducatif d'abliasov a commencé avec des études de physique nucléaire théorique au kazakhstan il a terminé sa formation universitaire à moscou il est revenu au kazakhstan et a commencé à vendre des pattes du sel des voitures et s'est frotté au secteur bancaire et le président du pays l'a nommé président du conseil de l'électricité d'état et c'est sûrement à ce moment qu'il a eu des problèmes avec la justice car il a été questionné en lien avec des abus de pouvoir des abus de fonction comme on dit mais il a ensuite été nommé ministre de l'énergie il a déclaré que lorsqu'il a refusé de joindre le gouvernement à nouveau en 1999 il était en poste depuis près de deux ans et il maintient que le gouvernement l'a emprisonné et qu'il a été condamné à six ans au bout de moins d'un an il a fait une demande de grâce et le président lui a fait grâce après sa remise en liberté ablyazov est retourné à moscou pour se consacrer à ses intérêts commerciaux puis en 2005 il a été nommé président de la banque bta et est rentré au kazakhstan la banque a semblé prospérer sous la direction d'ablyazov puis l'économie mondiale s'est effondrée et les régulateurs ont découvert l'énorme trou de plusieurs milliards de dollars des bilans comptables de la bta sans présenter d'explications il s'est enfui au royaume uni où il a obtenu l'asile politique comment donc ablyazov a-t-il pu mener un vol de cette échelle et de cette complexité sachant que l'estimation des enquêteurs s'élève à des montants de 6 milliards de dollars voire bien davantage ce que je sais c'est qu'il existait un groupe criminel organisé dirigé par monsieur ablyazov qui était le pdg de la banque à ce moment là l'idée sous jacente était d'accorder des prêts d'un montant s'élevant à des centaines de millions à des sociétés en russie en géorgie au kazakhstan des pays anciens membres de la cei et même plus loin mais ces sociétés étaient entièrement contrôlés par monsieur ablyazov et ses affiliés il a eu la grande intelligence de choisir pour associer proche des membres de sa famille ses soeurs son beau fils il ya skrapanoff il ya skrapanoff le beau fils d'ablyazov qui selon les enquêteurs est aujourd'hui responsable du maintien et de la surveillance des actifs et les déplace de pays en pays en s'efforçant d'avoir toujours une longueur d'avance sur les équipes de recouvrement d'actifs ce gang criminel organisé comme le décrivent les autorités kazakh comprend des personnes qui ont aujourd'hui un statut de réfugiés en république tchèque son ancien garde du corps qui est aussi recherché pour une explosion le déclenchement d'un engin explosif improvisé et réfugiés politiques en espagne mais les krapanoff et sa soeur aux états unis ont joué un rôle central et il a impliqué toute sa famille dans le dispersement de fonds et ils mènent tous la grande vie mais il les a rendu complices d'un crime important et en fin de compte s'ils sont tous extradés ou arrêtés ils passeront de nombreuses années en prison sadhu akas mameshteghi ancien président suppléant du conseil de direction de la bta mameshteghi a travaillé en étroite collaboration avec abli azoff et a systématiquement nié avoir connaissance qu'une fraude avait lieu mais l'ancien responsable à la bta est sous le coup de chef d'accusation pour son rôle présumé dans le système comme je l'ai dit à l'époque où j'étais à la banque aucun détournement n'a eu lieu seulement une utilisation illégale des fonds bancaires par l'augmentation de la capitalisation boursière de la banque en d'autres termes l'argent revenait toujours à la banque maintenant que je n'y travaille plus je ne peux dire avec certitude ce qui a été détourné mais dans l'ensemble il s'agissait de ce qu'on appelle du gonflage ou en d'autres termes d'accorder des prêts qui sont ensuite réintroduits dans la banque les autorités du kazakhstan sont maintenant confrontés à une enquête criminelle financière sans précédent l'échelle et la complexité de la fraude révélée était telle que de nouvelles équipes d'enquêteurs ont dû être mises en place et des preuves se sont rapidement multipliées un nombre considérable d'enquêteurs a été impliqué plusieurs brigades d'enquête ont été établies parce que l'activité du groupe criminel d'Abliazov avait tellement de branches qu'une brigade d'enquête différente a été établie pour chacune de ces branches il y a plus de 2000 volumes de dossiers d'investigation y compris des déclarations de témoins et autres constatations des années après le début du travail des enquêteurs la valeur monétaire totale soutiré de la banque bta est encore en cours d'évaluation la valeur des dommages est actuellement évaluée à plus de 6 milliards de dollars une vaste somme déterminer le montant précis d'argent qui a été détourné de la banque est effectivement un travail très difficile mais je suis convaincu que la somme est considérable et s'élève à 6 milliards mais en aucun cas inférieur mais du fait de la nature de la finance internationale la fraude s'est étendue bien au delà des frontières du Kazakhstan les enquêteurs dans de nombreuses juridictions accusent maintenant abliazov et ses affiliés d'avoir étendu leur système de prêts frauduleux à l'ukraine à la russie et tout un ensemble de pays du monde entier c'est une affaire de fraude très importante la somme d'argent perdue par la banque a coûté près de 10 milliards de dollars il n'était pas difficile de voir qu'il y avait eu une fraude il manquait une somme considérable d'argent de nombreux prêts accordés à des sociétés extraterritoriales sans garantie les sociétés n'étaient pas en mesure de rembourser la banque bta n'est pas la seule victime je me souviens de la somme d'argent détournée en russie pour la municipalité de moscou cela équivaut à 4,5 milliards de dollars nous pouvons sans doute estimer quelques deux milliards pour l'ukraine faites l'addition et le montant incroyable d'argent dépasse les 10 milliards de dollars mais comment quelqu'un peut-il cacher 6 10 ou même 20 milliards de dollars à bliazov affirme avoir vécu relativement modestement mais les enquêteurs ont rapidement remarqué que l'ancien président de la bta entretenait trois avions privés 106 voitures 20 villas de luxe neuf immeubles de bureaux de luxe partout dans le monde et près de mille appartements mais ceux-ci lui laisserait encore des milliards à cacher où l'argent est il passé cet homme est un ancien détective de police il a servi dans la police métropolitaine pendant plus de 30 ans et de nombreuses années au bureau des fraudes graves du fait de la nature confidentielle de son travail sur l'affaire il nous a demandé de cacher son identité on sait qu'elle capone a blanchi de l'argent à travers des sociétés de blanchiment c'est ce que font actuellement nos suspects nos cibles à grande échelle probablement sans précédent en gros les criminels forment des sociétés à l'étranger dans des juridictions qui fonctionnent avec des codes du secret IE une société dirigée par un directeur nominal avec des actionnaires nominaux qui achètent l'identité réelle des propriétaires qui achèteront ensuite des sociétés dans des régions du pays en occident ou dans des lieux désirables et commenceront à légitimiser l'argent Ian Ferguson est convaincu qu'Abliyazov et ses associés ont exploité des pays instables du tiers monde tels que la république centrafricaine où l'on soupçonne que des passeports diplomatiques ont été obtenus en échange de pots de vin conséquents son lien avec la république centrafricaine est un peu trouble nous avons fait des recherches approfondies révélant que des passeports sont parfois donnés dans ces pays pour un travail humanitaire nous n'en avons trouvé aucun et d'autres personnes plus expertes dans le pays n'ont pas trouvé de traces de travail humanitaire effectué par les krapanoff il y a ce krapanoff s'est rendu en république centrafricaine et si vous ne faites pas de travail humanitaire et que vous avez réussi à obtenir un passeport cela signifie que vous avez fait autre chose soit vous avez fait de gros dons politiques à un candidat à la présidentielle et il existe deux domaines boursiers là bas il s'agirait des diamants et des armes et de fait victor boot l'un des plus gros trafiquants d'armes du monde a des liens étroits avec la république centrafricaine il purge actuellement 25 ans dans un établissement pénitentiaire à marion dans l'illinois des enquêteurs pensent que l'acquisition de passeport diplomatique par il ya skrapanoff visait à donner à ablyazov à sa famille et ses associés une plus grande liberté pour passer les frontières tandis qu'il gérait le mouvement des actifs et des investissements ils sont vraiment partout la suisse les îles vierges britanniques panama chypre les séchelles le luxembourg belize l'île maurice les émirats arabes unis pour n'en nommer que quelques uns leur priorité est d'opérer dans des pays où la législation prévoit un code de confidentialité en ce qui concerne la propriété de société pour que celle ci invite des actionnaires nominaux opérés par des directeurs nominaux pour que les propriétaires de la société restent anonymes récemment ferguson s'est rendu à genève où krapanoff détient un grand portefeuille d'investissement il voulait découvrir comment le beau fils d'ablyazov a pu obtenir des passeports diplomatiques de la république centrafricaine armé d'une caméra cachée ferguson a enregistré sa réunion avec léopold samba représentant permanent de la république centrafricaine auprès de la mission de l'onu à genève ok merci bonjour monsieur ça va ça va lorsque j'ai visité la mission et rencontré monsieur samba je suis allé droit au but la raison de notre réunion était de lui demander combien un passeport diplomatique coûterait je lui ai ensuite demandé si si j'étais kazakh et avait besoin d'un passeport diplomatique ce qu'il faudrait que je fasse et il m'a expliqué le processus mais c'est ce que je vous dis c'est la corruption il a fait comme vous vous faites madame il amène valise de l'argent il va voir le président où le premier s'est dit monsieur le premier monsieur le président voilà l'argent je peux mettre à votre disposition un avion un passeport je comprends un passeport mais un passeport diplomatique attendez je vous donne l'argent je vous fais ci je vous fais ça et j'ai ma femme j'ai mes enfants j'ai mon beau-père j'ai ma belle-mère oui je suis une famille ma soeur et ma frère et je lui ai demandé de me présenter et il a dit que si je lui envoyais un e-mail peut-être qu'il me présenterait nous devions donc aller plus haut pour le passeport je vais vous dire que je ne suis pas capable de faire quelque chose pour vous mais si vous voulez aller à Bangui je peux vous aider vous pouvez me aider quand je suis à Bangui je peux vous aider, je peux vous aider, je peux vous aider, je peux vous aider à Bangui et bien sûr au moment où je pars je ramasse ma valise et il demande c'est la valise avec les millions j'ai dit non il m'en faudrait une bien plus grande il est clair que les krapanoff n'ont pas obtenu leur passeport de la république centrafricaine en passant par l'homme de genève ils ont contacté les personnes au niveau supérieur combien cela leur a coûté krapanoff ou ablyazov ont-ils fait quelque chose pour obtenir des faveurs de la république centrafricaine on aurait tendance à dire oui ils ont dû faire quelque chose de plutôt bien pour obtenir le passeport diplomatique des nations unies sousa djamba est un journaliste africain qui a couvert la situation politique de la république centrafricaine pendant près de 30 ans selon djamba de riches étrangers comme ablyazov et krapunov ont tiré avantage du gouvernement corrompu dirigé par l'ancien président françois bozizet ils figurent dans le récit du régime de bozizet qui est aussi accusé de nombreux abus des droits de l'homme ils figurent dans l'affaire des passeports c'était quasiment l'activité secondaire du fils de bozizet ce fils était aussi impliqué dans des trafics d'armes des trafics de devises et dans l'exploitation minière illégale en d'autres termes il aurait facilité la venue de riches hommes d'affaires qui venaient extraire des diamants illégalement aujourd'hui il a pris le contrôle via certaines de ses connaissances libanaise au bureau des passeports et c'est là qu'ablyazov et krapunov apparaissent dans le secteur de la grande corruption ablyazov déclare être l'objet d'une campagne dont la motivation est politique et menée par diverses autorités internationales toutes à la demande du gouvernement du kazakhstan lorsqu'en 2013 les autorités italiennes ont découvert que la femme d'ablyazov alma portait un passeport diplomatique de la république centrafricaine sous un nom de famille différent sa fille et elle ont été renvoyés au kazakhstan alma shalabaeva déporté d'italie pour détention d'un passeport diplomatique au nom d'alma ayane les enquêteurs pensent que son rôle est d'être un lien entre ablyazov et d'autres membres du réseau en communiquant les instructions de celui ci à ces derniers la déportation de shalabaeva et de sa fille a créé une énorme tempête politique en italie et des groupes de défense des droits de l'homme ont prévenu la femme d'ablyazov qu'elle serait persécuté ou serait confronté à la mort si elle rentrait au kazakhstan mais alman a pas été persécuté et la famille a été autorisée à retourner en italie sans encombre où ils ont pu obtenir l'asile politique il prétend être victime mais cela n'est à mon avis pas corroboré par les faits il a fait de la prison ils auraient pu le garder en prison lorsque sa femme et sa fille ont été déportés d'italie le gouvernement kazakh aurait pu les retenir j'imagine or ce n'est pas ce qu'ils ont fait il les a laissé retourner en italie et la femme et la fille ont obtenu l'asile politique en italie cette idée de dictature malveillante n'est donc visiblement pas une réalité dans la vie d'ablyazov il dit avoir été torturé en prison mais il a été libéré pourquoi l'aurait-il torturé avant de le gracier et la grâce est accordée dans les douze mois d'une peine de six ans peter salas l'avocat d'ablyazov refuse d'être interrogé sur les allégations criminelles spécifiques à l'encontre de son client avancé par les juridictions aussi bien à l'est qu'à l'ouest et déclare que l'ancien président de la bta lutte pour sa vie monsieur ablyazov est un battant monsieur ablyazov est quelqu'un dont les alliés politiques personnels ont été assassinés au kazakhstan ils ont reçu des balles dans la tête des balles dans le dos il a décidé il y a longtemps qu'il s'agissait en fin de compte d'une lutte contre lui les enquêteurs refusent de croire que l'affaire contre l'ancien président de bta est d'ordre politique et ont ridiculisé les déclarations de l'avocat d'ablyazov prétendant que l'activité de son client vise à mettre l'argent en sécurité hors de portée du gouvernement kazakh actuellement l'intégralité de la somme des tournées de la banque n'appartenait pas au gouvernement cet argent appartenait aux particuliers qui étaient clients de la banque c'était l'argent des actionnaires le gouvernement ne fait que rendre justice si des personnes ou individus ont commis un délit au kazakhstan les services répressifs ont le devoir de le mener en justice tout simplement ablyazov a intérêt à faire profil bas tant qu'il est en prison et clame son innocence mais nous avons des preuves irréfutables montrant qu'en fait il dirige toute l'opération à travers son beau fils krapunov et de là à travers les avocats et agents fiduciaires instruits par son beau fils et toute l'opération consiste donc principalement à filtrer l'argent qu'ils ont volé à la population du kazakhstan vers le système bancaire occidental en plus d'accorder des prêts non remboursables les personnes les plus haut placés de la banque étaient aussi impliqués dans une autre pratique illégale visant à gonfler la valeur boursière de la bta artificiellement au cours de l'enquête criminelle nous avons remarqué une augmentation infondée de la capitalisation boursière de la banque elle avait été gonflé comme on dit la capitalisation boursière de la banque a été augmentée à travers la pratique illégale par la banque qui s'accordait des prêts à elle même avec le temps nous pourrons confirmer la valeur totale des dommages causés les anciens responsables de la banque bta insistent qu'ils ignoraient tout de la fraude de plusieurs milliards de dollars qui avait eu lieu sous leur nez tout d'abord personne à la banque ne savait qu'ils prévoyaient de détourner l'argent tout le monde pensait qu'ils utilisent les actifs pour augmenter la capitalisation boursière de la banque et qu'après leur vente les actifs seraient récupérés par la banque j'ai compris que certains fonds bancaires étaient utilisés pour financer ces projets ou augmenter la capitalisation boursière et bien entendu tout le monde comprenait qu'une crise menacée mais j'ai aussi compris qu'il serait maintenant impossible de vendre les projets ou la banque avec un profit substantiel ce gonflage de la valeur de la banque répondait à deux objectifs cela faisait croire au monde extérieur que la banque prospérait sous la présidence d'Abliasov et en interne de nombreux responsables bancaires de haut niveau sachant que le taux des prêts quittant la banque était sans précédent pouvait ignorer la possibilité d'un détournement pour favoriser l'hypothèse d'un délit moins grave qu'est celui de l'augmentation artificielle de la valeur bancaire j'imagine que la seule façon de commettre cette fraude vous ne pourriez pas faire cela au niveau inférieur de la banque parce qu'il faisait l'objet d'une surveillance mais puisqu'il était président et actionnaire principal de la banque il faisait en sorte que sa propre banque prête à des sociétés dont il était le principal propriétaire bénéficiaire mais caché en utilisant des directeurs nominaux des dupes qui servaient de vitrine il leur prêtait de l'argent qui ne serait jamais rendu les liens familiaux étroits y compris les liens du mariage constituent une part centrale de la culture kazakh certains ont accusé l'ancien président de la banque bta d'exploiter cette valeur culturelle centrale à des fins personnelles Erlan Kosaïev un chirurgien d'almati était l'un des directeurs nominaux des sociétés fictives d'Abliasov Kosaïev est accusé d'avoir collaboré avec le syndicat Abliasov il insiste pour dire que c'est par loyauté envers sa belle-sœur qui travaillait à la bta qu'il a été entraîné dans la fraude en tout cas ma belle-sœur travaillait à la banque elle devait partir en congé maternité elle s'est mariée très tard et allait avoir un bébé normalement le congé maternité commence à 7 mois de grossesse elle en était déjà à 8 mois de grossesse mais il ne la laissait pas partir elle expliquait qu'une partie de son travail consiste à signer des documents elle devait trouver quelqu'un pour signer les documents à sa place pendant qu'elle était en congé maternité au Kazakhstan une partie de notre identité consiste à prendre soin de nos proches donc j'ai pensé qu'il n'y aurait rien de mal à ce que ce soit moi qui signe les documents pour elle pendant son congé maternité c'est comme cela que j'ai été impliqué dans l'affaire de la banque bta Kosaïev encourt actuellement des peines au Kazakhstan pour sa participation à la fraude il déclare avoir été dupé à son insu lorsqu'il est devenu directeur de société pour l'une des sociétés frauduleuses montée par Ablyazov mais les procureurs ont de forts doutes sur sa version de l'histoire iriez-vous jusqu'à devenir complice d'un délit dans un effort pour aider votre soeur qui travaille pour la banque je ne crois pas je ne pense pas qu'il y ait matière pour la défense j'ai du mal à imaginer un juge lui dire oh vous étiez votre soeur alors bravo il savait que ce qu'il faisait était illégal il est certain qu'il le savait parce qu'une naïveté pareille comment aura-t-il pu devenir chirurgien avec une naïveté pareille quelques mois après sa nomination en tant que directeur Kosaïev a été invité à se rendre à une réunion dans un café d'almati en arrivant dans ce café il y avait un nombre considérable de personnes mis à part moi je n'étais pas le seul il nous a dit qu'il était indispensable que nous nous rendions à Bishkek pour une consultation on nous a dit que la consultation ne durerait pas plus de deux semaines on nous a dit de prendre nos affaires on nous a donné de l'argent à ce moment même pour payer notre voyage 1000 dollars je crois et nous sommes partis avons fait nos bagages et puis nous y sommes tous allés Kosaïev est retourné au café avec sa valise et déclare qu'il s'attendait à ce que le briefing ne dure pas plus de deux semaines Mourad Beketebaïev un associé politique proche d'Abliyazov a dit à Kosaïev qu'il devait se rendre jusqu'à Moscou pour poursuivre son travail de directeur nominal de l'une des sociétés fictives mais Abliyazov avait aussi besoin de personnes en interne pour approuver les demandes de prêts Saul Boulad Kanova l'ancien directeur général des prêts de BTA Boulad Kanova a fait une peine de prison pour sa participation à la fraude elle a dit aux enquêteurs que les fausses demandes de prêts étaient traités de la même façon que les demandes authentiques de prêts en tant que membre du comité des prêts je reçois une demande pour l'achat d'un terrain et pour une construction d'un développement résidentiel suivi par sa revente avec l'objectif de générer un profit en d'autres termes une idée commerciale je fais mon travail j'analyse le projet en termes de viabilité et d'échéance de remboursement et en tant que membre du comité des prêts je dis oui ce projet est intéressant c'est tout on nous a accusé conformément à l'article relatif à l'aide au détournement et de se rendre complice et la personne principale qui a perpétré le détournement était si je comprends bien Abliyazov et comme l'enquête l'a interprété nous avons joué un rôle accessoire dans ce détournement Boulad Kanova considère qu'elle a payé un prix élevé pour sa participation au crime et qu'elle a été trompé par l'ancien président de la banque BTA je me sens dupé comment pourrais-je me sentir autrement je me sens surtout triste pour mon enfant qui a subi les conséquences de mon absence bien sûr alors que des questions sérieuses se posaient chez BTA Abliyazov s'est mis à la propagande défensive il a mis en place et financé un certain nombre de sociétés de médias qui se sont mis à diffuser sa version des événements je ne dirais pas que j'ai des sentiments extrêmement négatifs au j'ai du verdict parce que les accusations n'ont pas de sens elles ne sont fondées sur rien les avocats ont prouvé l'affaire bien trop facilement nous allons maintenant lancer un appel au contrôle mais nous comprenons qu'il existe un motif politique derrière tout cela cela n'a aucun sens mais nous voulons montrer au monde entier à quel point le système judiciaire est corrompu et à quel point il est partial mais selon les experts en langage corporel et comportemental les interventions télévisées d'Abliyazov étaient loin d'être convaincantes suzanne constantine est enquêteuse comportementale elle a travaillé en étroite collaboration avec le département de justice des états unis et des agences de répression et est spécialiste en communication non verbale pour commencer nous avions 23 vidéos donc l'essentiel était pour moi de déterminer les bases c'est énorme une vidéo ne suffit pas mais pour simplifier après en avoir visionné quelques unes j'ai pu commencer à voir une tendance je regarde donc différentes choses je regarde ses expressions faciales et s'il existe des décalages avec son inflexion de voix avec ce qu'il dit effectivement y a-t-il quelque chose qui semble contredire après avoir évolué 23 vidéos j'ai trouvé une tendance dans son comportement et c'était vraiment intéressant parce que il y avait ce qu'on appelle des poches d'anxiété des moments où sa gestuelle augmente ou il effectue plus de mouvements différents qu'à la normale sur la base des 23 vidéos que j'ai vu ce que j'ai donc remarqué spécifiquement lorsqu'on lui posait une question qui créait de l'anxiété parce que l'anxiété est généralement dû au fait qu'il y a une histoire sous-jacente qu'il essaie de retenir de cacher ou qu'il essaie de mentir ce que j'ai découvert c'est que dans le domaine de la tromperie son attitude dépendait de la personne qui l'interrogeait la personne sur laquelle il avait le contrôle il y avait une femme qui enquêtait sur lui ou le questionnait et il sentait qu'il avait le contrôle il était très immobile c'est précisément un signe de comportement trompeur parce que s'il parle avec une gestuelle normale au niveau des mains le changement se traduit par un immobilisme et un gel dans l'espace donc à de nombreux moments il ne faisait pas de gestes du tout son visage était impassible et affecté ce qui fait penser qu'il cachait ses réelles émotions parce que tout ce que vous pensez ou sentez va être révélé à travers votre communication non verbale les enquêteurs de la bta considère qu'Abliazov espérait détourner l'attention de son activité frauduleuse en attaquant son pays politiquement alexander pavlov directeur de la sécurité dirigeait la stratégie médiatique d'Abliazov pavlov est recherché au kazakhstan et est accusé d'avoir mené des attaques terroristes dans le pays et malgré le fait qu'il a obtenu l'asile politique en espagne il reste sur la liste interpol des personnes recherchées en ce qui me concerne je suis né au kazakhstan j'y ai grandi ma famille y vit et c'était le cas aussi pour monsieur Abliazov à une époque pour moi c'est vraiment bizarre que quelqu'un qui est né a fait fortune dans un pays dise ensuite au monde entier tant de mal de son pays d'origine qui ne sont pas vrais je vois que le seul objectif est de discréditer le gouvernement actuel le président et il a échoué mais la propagande ne pouvait pas à elle seule cacher l'échelle de l'activité d'Abliazov et quand il a senti le filet se refermer il s'est enfui au royaume uni et a demandé l'asile politique au départ les autorités ont cru à son histoire mais lorsque les procédures légales ont commencé dans les tribunaux britanniques pour identifier et recouvrer les actifs d'Abliazov des questions graves se sont posées sur la nature et l'étendue de sa fortune Abliazov faisant fi des nombreux jugements des tribunaux lui ordonnant de révéler l'intégralité des informations relatives à sa fortune a finalement été jugé coupable d'outrage au tribunal et condamné à près de deux ans de prison les conclusions de certains des plus grands juges britanniques étaient accablantes monsieur Abliazov ne persiste plus à prétendre comme il le faisait qu'il est prêt à respecter les ordres du tribunal monsieur Abliazov persiste et enchaîne les outrages les outrages de monsieur Abliazov sont multiples persistants et prolongés ils ont compris des crimes de non divulgation des mensonges lors des audiences et dans la gestion des actifs et ont été soutenus par la présentation de faux témoignages et la falsification de documents il est difficile d'imaginer une partie dans des litiges commerciaux qui auraient agi avec plus de cynisme d'opportunisme et de déviance envers les ordres de la cour que monsieur Abliazov mais sachant que le law justice tier a pu condamner Abliazov à la prison l'ancien banquier s'était à nouveau évaporé cette fois en France en utilisant sa propre chaîne de télévision il a ensuite déclaré implicitement que les juges britanniques agissaient à la demande de la banque BTA en utilisant un résultat rapide ils voulaient m'envoyer en prison ils ont donc initié des procédures pour un supposé outrage au tribunal quelle forme mon outrage au tribunal a -t-il pris je n'ai pas déclaré tous mes actifs la banque déclare qu'il y a des sociétés et des propriétés que je n'ai pas révélés mais qui en fait m'appartiennent pour ceci ils exigent la peine maximale à mon encontre deux ans de prison voici l'essence de leur accusation que la banque a plutôt créativement archivé le 16 mai le jour de mon anniversaire il a créé l'outrage lui-même en mentant au juge et je ne crois pas un instant que le gouvernement du Kazakhstan sous quelques formes que ce soit ait une influence sur la cour suprême de londres je pense que cette suggestion est grotesque mais cela fait partie du je suis victime les kazakhs ont tort les russes ont tort les ukrainiens ont tort il l'a déclaré dans une lettre il admire beaucoup la justice britannique sauf lorsqu'il s'agit pour lui d'accepter la condamnation qui est la sienne tous les aspects juridiques ont lieu au royaume uni nous avons eu le grand procès en suisse aux états unis en france donc ce ne sont pas les tribunaux kazakhs ou les juges kazakh qui condamne monsieur abliasov ou qui disent qu'il est un fraudeur c'est la cour suprême de londres qui a clairement déclaré que cet homme était un fraudeur pendant 18 mois abliasov est resté en cavale en france échappant aussi bien aux enquêteurs d'état qu'aux enquêteurs privés mais le 22 juillet 2013 à la cour suprême de londres les enquêteurs ont enfin fait une percée oléna tishenko l'avocat ukrainienne glamour qui a joué un rôle juridique central dans la création des sociétés fictives kabliasov utilisait pour cacher l'argent tishenko a aussi été jugé coupable d'avoir rédigé des faux contrats pour les demandes de projets à la banque et a fait des demandes d'accord auprès du gouvernement et là aussi et cela est crucial créer les structures d'entreprise adéquates et nommer les directeurs nominaux et les personnes clés nécessaires pour couvrir la fraude oléna tishenko est un autre personnage haut en couleur dans cette affaire une superbe blonde qui a conseillé abliasov les russes croient qu'elle a conseillé abliasov il lui a montré comment cacher son argent et comment créer des sociétés elle est avocate et elle a été suivie lorsqu'elle a quitté la cour suprême pour aller rendre visite à abliasov dans le sud de la france elle a été suivie par des équipes de sécurité qui l'a surveillé au nom de la banque la banque bta ils l'ont suivi jusqu'à la villa dans le sud de la france ils ont découvert kabliasov s'y trouvait les autorités ukrainiennes puisqu'il a été arrêté avec un mandat ukrainien ont informé la police française et une gigantesque opération a eu lieu pour l'attraper on pense aussi qu'il a une sécurité armée avec lui donc la police française est allée lourdement armée mais personne n'a été blessé il n'avait pas de dispositif de sécurité considérable quand la police est entrée sur la propriété ils ont trouvé abliasov assis à son ordinateur ils ont aussi trouvé dans une autre pièce de la villa de luxe isolée sa sœur gaucher gaucher abliasova la sœur de l'oligarque qui a obtenu l'asile politique des états unis en 2004 abliasov a accordé des paiements à sa sœur de façon régulière dont certains dépassent le million de dollars ce que l'ancien président de la bta décrit comme des cadeaux elle a dit aux enquêteurs qu'elle est régulièrement en contact avec son frère au téléphone en présence d'une garde lourdement armée et d'un hélicoptère de police abliasov a finalement été appréhendé jody hudson le partenaire américain de gaucher avait loué la villa en utilisant un compte étranger jody hudson a un poste de responsable à la commission de réglementation nucléaire des états unis et a travaillé par le passé avec deux autres départements fédéraux des états unis on sait aussi que hudson a loué les autres villas utilisées par abliasov au cours de la période précédant son arrestation malgré l'évidence de son implication hudson a refusé d'être interrogé pour ce film ils vivent dans un palace dans la banlieue de mclean en virginie nous avons posé la question à plusieurs personnes y a-t-il un lien avec les agences alphabet la cia qui est située un peu plus loin dans la rue je n'obtiens pas de réponse qui nie ou confirme mais ils ont un mode de vie très luxueux cela ne fait pas de doute vu la propriété et les pages facebook qu'ils aiment partir en vacances ici et là voilà un citoyen américain qui travaille pour le gouvernement fédéral sachant que le frère de sa compagne est en cavale en d'autres termes un félon en cavale il décide de payer l'allocation d'une maison pour lui alors sera-t-il interrogé il est probable que les autorités fédérales des états unis souhaitent l'interroger pour affaires de félonie potentielle mais des poursuites étaient en cours dans le mois suivant la capture d'Abliazov la femme qui avait conduit la police vers lui olena tishenko a été amené devant la cour de tverskaya à moscou menotté et jugé coupable d'avoir aidé son ancien patron à détourner et blanchir des milliards elle est envoyée en prison elle sort de prison et elle déménage en ukraine et immédiatement presque immédiatement elle obtient un emploi en tant que vice-directrice du noyau administratif du président elle vient maintenant d'être nommée présidente de l'équipe de lutte contre le blanchiment donc après avoir passé des années à montrer à ablyazov comment cacher l'argent elle va maintenant aider des ukrainiens à recouvrir des centaines de millions ou de milliards qui ont fait l'objet de fraude en ukraine l'accord n'a pas manqué de soulever des critiques mais les enquêteurs kazakh pensent que la décision des ukrainiens de nommer tishenko pour mener l'unité de lutte contre la corruption est astucieuse il s'agit d'un cas classique de braconnier qui se fait garde chasse et j'étais assez choqué de voir cela mais les ukrainiens doivent avoir pensé qu'elle a des compétences l'année dernière elle a été prise en russie mise en prison et puis elle a accepté un accord avec les enquêteurs pour coopérer avec les deux gouvernements kazakh et russe dans leurs efforts pour traîner monsieur ablyazov et ses affiliés en justice mais qu'en est-il de l'homme qui préside le syndicat la france n'a pas d'accord d'extradition avec le kazakhstan mais la russie comme l'ukraine ont activement cherché à traduire ablyazov devant les tribunaux de leur pays où des enquêteurs pensent qu'il reste des milliers détournés par le gang criminel organisé lors de sa comparution à la cour les plus proches membres de la famille d'ablyazov y compris ses parents son épouse et sa soeur ainsi que jody hudson ont tous comparu pour soutenir l'ancien président de la bta une fois encore les avocats d'ablyazov ignorant les montagnes de preuves contre leurs clients ont préféré s'appuyer sur des allégations infondées selon lesquelles on voudrait le renvoyer au kazakhstan pour le torturer et le tuer puisqu'en réalité ça concerne les conditions de d'arrestation de moukhtar ablyazov qui sont tout à fait scandaleuses notamment s'agissant évidemment de l'interpellation à la demande de l'ukraine puisque c'est sur un mandat d'arrêt qu'il n'en est pas un que moukhtar ablyazov a été interpellé dans des conditions extrêmement obscures et violentes et donc nous demandons évidemment à la chambre de l'instruction de d'exercer un contrôle sur les conditions de cette interpellation de cette arrestation et donc sur la suite de la procédure cela regarde maintenant le gouvernement le gouvernement doit maintenant prendre une décision il doit décider si oui ou non il doit produire un décret pour extrader monsieur ablyazov je trouve incroyable inimaginable que le gouvernement français envoie un opposant politique un dissident vers un pays où les dissidents sont assassinés dans la rue le conseil d'état va étudier l'intégralité de l'affaire ils vont se pencher sur la nature politique de l'affaire ceci est une affaire fondamentalement politique et le conseil d'état va étudier la question après le conseil il y a aussi la cour européenne des droits qui peut produire une injonction pour empêcher son extradition donc en termes d'options légales monsieur ablyazov a encore du chemin à parcourir mais ceux qui ont étudié l'affaire pensent que les seuls objectifs politiques sont ceux d'ablyazov lui-même a-t-il un égo démesuré un besoin d'être président souhaite-t-il devenir président du kazakhstan je ne sais pas il a fait fortune avant la banque c'était un homme très riche avant qu'il ne reprenne la banque d'un pays pour lequel il a peu d'égard d'autres en particulier nombre d'ukréniens pensent qu'ablyazov ne s'est pas contenté d'endommager l'économie du pays mais qu'il a aussi miné la réputation internationale du kazakhstan et ce faisant toute sa famille risque désormais l'emprisonnement du fait de leur participation à son crime comment osez vous agir de façon aussi éhonté à l'encontre de votre propre pays de la population et des citoyens du kazakhstan et ses politiques publiques au kazakhstan je pense que quand un homme veut faire fortune ou fait fortune il peut avoir des problèmes à un moment ou un autre mais en tant comme mon avis est que lorsque vous rencontrez des problèmes vous devez poser des limites entre vous même et votre famille s'il est envoyé en russie ou en ukraine nous ne le reverrons jamais et mes enfants ne le rencontreront jamais et mon opinion personnelle est que voici l'erreur de monsieur ablyazov il avait en tête de faire confiance aux membres de sa famille mais cette confiance était accordée sous la forme d'un pouvoir de la création d'une grande structure commerciale qui n'emploierait que des techniques de blanchiment d'argent pour sa soeur pour le mari de sa soeur pour son propre beau-fils et même sa fille ce que je veux dire C'est que nous devons maintenant, le gouvernement doit poursuivre ses proches, beaux-fils, filles, sœurs, parce qu'ils dépensent notre argent. Ils mènent une vie de luxe aux Etats-Unis, achètent des maisons de luxe en Californie, exercent une activité commerciale dans la Silicon Valley, conduisent des Bentleys, voyagent en jet. Nous ne sommes pas à l'aise avec cela. Aujourd'hui, Ablyazov est détenu dans la célèbre prison française de Fleury-Mérogis, juste au sud de Paris, et joue aux échecs avec lui-même en réfléchissant à son avenir, et peut-être davantage. Ablyazov en a toujours voulu davantage, et ceux qui ont suivi ses mouvements pensent que le vol commis pendant son temps à la BTA se poursuit, puisque l'ancien Magna dirige des opérations depuis sa cellule de prison. Je suppose qu'il est autorisé à se réunir avec ses proches en prison, sa femme, sa fille, son beau-fils, et peut-être, je suppose, qu'il donne des instructions au cours de ses brèves réunions pour les contreparties qui travaillent pour lui dans le monde entier. Mais je suis aussi quasiment sûr que les montants d'argent sont tels, très importants, et que le nombre de personnes impliquées est lui aussi grand, que le fait d'être en prison en France l'empêche de contrôler autant de juridictions, mais qu'il n'est tout simplement pas possible de contrôler autant de personnes. Pour la banque, oui, nous allons recouvrer davantage d'argent que nous ne l'avons fait jusqu'ici. Ce n'est pas un processus simple. Monsieur Ablyazov et son entourage continuent à avancer autant qu'ils le peuvent pour cacher des actifs et faire disparaître l'argent. Oui, nous sommes convaincus que nous continuerons à recouvrer l'argent, mais cela va prendre du temps. Les enquêteurs pensent que l'échelle et le coût de ce crime continuera à planer encore plus haut, au-dessus de 10 et peut-être même à la hauteur de 20 milliards de dollars dans le monde entier. Assez de billets de dollars qui, s'ils étaient alignés bout à bout, encercleraient le monde 77 fois. Pendant ce temps, le filet continue à se refermer. Je suis conscient qu'un bon nombre de personnes impliquées avec Monsieur Ablyazov ont été poursuivies et que certaines ont purgé une peine de prison. Monsieur Ablyazov fait l'objet d'au moins deux demandes d'extradition de l'endroit où il se trouve en France, vers la Russie et l'Ukraine. Et il semble qu'il devra affronter la justice pour une partie au moins de ses actes. Curieusement, les autorités britanniques qui ont condamné Ablyazov à 22 mois n'ont pas recherché son extradition de France. Ce que les anciens responsables du Bureau des fraudes graves ont trouvé surprenant. Je suis surpris, cependant je peux comprendre, parce que les ressources nécessaires seraient considérables. Parce que, non seulement vous enquêtez sur le volet britannique, vous devez ensuite enquêter sur le lieu de provenance de l'argent. Donc, par exemple, bien qu'une simple enquête sur un blanchiment d'argent puisse être menée, vous devriez aussi mener l'enquête en Suisse, au BVI, au Panama, à Chypre, jusqu'au Kazakhstan pour retracer l'argent à sa source, etc. Cela correspond à des ressources considérables que je ne crois pas qu'il puisse fournir. Le SFO nie que le manque de ressources soit un obstacle à la poursuite d'Ablyazov, mais ne peut expliquer pourquoi le Royaume-Uni ne recherche pas activement l'extradition du mania. Les milliards de dollars qu'Ablyazov et ses associés ont volés à la banque BTA leur ont permis de mener une véritable vie de château. Mais tandis que les enquêteurs resserrent les taux, le syndicat Ablyazov devra s'habituer à une vie plus frugale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...